Bonjour, bonsoir au peuple ivoirien, chers parents, on va écouter le discours de cette dame députée de Kumasi qui veut devenir maire, Adyara Traoré. Écoutons ensemble son discours, regardons bien cette vidéo, ouvrez bien vos oreilles, vous allez écouter et partager la vidéo en tard. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte, on regarde ensemble la vidéo et on va continuer. Qu'on appelle communément les microbes, mais malheureusement, Kumasi, depuis l'arrivée de l'autorité municipale, les microbes, excusez-moi, c'est pratiquement devenu une profession, parce que des jeunes qui sont très fiers de s'appeler... Que prévoyez-vous pour ces jeunes ? Mais il faut l'encadrement, parce que ça, c'est la difficulté des parents. La candidate Adyara, tout ce que nous avons appris, c'est que vous avez fait beaucoup de social, quand même, pour ces populations, depuis que vous êtes députée. Alors, quand vous venez, vous récupérez la mairie, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces enfants en conflit avec la loi ? Mais justement... Qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour ces populations, ou encore, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ce que vous critiquez aujourd'hui ? Oui, ce que je critique est très important dans ce sens, que ces enfants ont besoin d'être encadrés, mais pas d'être instrumentalisés ou utilisés à des fins individuelles, si je peux dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité tantôt ce qui s'est passé le week-end dernier, donc on me porte responsable d'ailleurs. Mais je n'étais de près ni de loin concerné, le père et le parrain des enfants en conflit avec la loi, Kouma, si tout le monde le connaît, a un seul nom. D'accord. Voilà, donc quand on entretient... Comment éradiquer le phénomène des enfants en conflit avec la loi ? Quand on entretient des gangs des enfants en conflit avec la loi, mais c'est normal qu'on peut avoir l'effet boomerang après. Et donc, ce que nous avons assisté le samedi, lors du lancement du candidat, c'était... L'effet boomerang, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude d'utiliser contre les autres, se retourne sur soi. À d'autres, 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 à d'autres. On ne s'en est pas tous les deux ensemble. On va lui ramener la question. La question, qu'est-ce que vous prévoyez faire, vous êtes enfant ? Parents, vous avez regardé la vidéo, non ? Donc si je vais bien comprendre encore du voie ici, nos jeunes frères, nos enfants microbes qui passent le temps à détruire la vie des Ivoiriens, donc c'est nos autorités qui sont à la base de ça, il n'y en a rien dit, c'est la sortie de la bouche de la dame. C'est nos mères, c'est elles qui sont à la base de ça. Les gens passent le temps à détruire la vie des gens, piquer, piquer les gens, arracher les gens, tuer les gens. Les enfants des parents qui sont devenus des microbes. Vous avez trouvé le nom pour eux, qu'ils sont devenus des microbes. Aujourd'hui, vous avez vu ? Comme aujourd'hui, c'est RHDP contre RHDP qui vient de mettre dans cette commune. La vérité est en train de sortir. Donc il y a quelqu'un qui forme les microbes. Donc il y a quelqu'un qui pousse les microbes. Donc il y a quelqu'un qui nourrit les microbes. Que Dieu, que Dieu, et Pitié de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit, vous avez écouté, non ? Vous avez écouté, vous avez regardé la vidéo. C'est entre les gens de RHDP. Nous, on ne fait pas politique. Mais néanmoins, il y a pitié de pauvres populations que nous sommes. Parce que c'est nous qui prenons les pauvres cassés. Ces microbes-là, ils viennent nous piquer. Ils arrachent nos téléphones. Ils tuent les gens. Partagez cette vidéo pour faire passer le message. Voilà ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, monsieur le président. On vous demande pardon. Aidez-nous, monsieur le président. Voilà ce que les membres de RHDP sont en train de dire. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien dit. Nous tous, on a écouté dans son interview. Ciao.